Le groupe A3+, composé de l'Algérie, du Mozambique, de la Sierra Leone et de la Guyane, a lancé un appel fort depuis New York en faveur d'une réforme en profondeur du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont souligné que l'essence véritable du partenariat entre l'ONU et l'Union africaine ne pourra être pleinement réalisée que lorsque le continent africain sera représenté de manière équitable, avec des droits et des responsabilités égaux au sein de cette instance cruciale pour la gouvernance mondiale. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité dédiée à la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, Mikael Imran Kanu, représentant de la Sierra Leone aux Nations Unies, a pris la parole au nom du groupe A3+. Dans son discours prononcé mercredi soir, il a réitéré l'engagement du groupe à œuvrer pour une réforme substantielle de l'organe décisionnel. Il a souligné que le groupe A3+, reste profondément convaincu de la valeur et de l'importance du partenariat ONU-Union africaine. Cependant, pour que ce partenariat prenne tout son sens et soit efficace, l'Afrique doit pouvoir bénéficier d'une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité, permettant ainsi au continent d'assumer pleinement ses responsabilités, tout en jouissant de ses droits légitimes dans les décisions internationales. Ce plaidoyer intervient dans un contexte où de plus en plus de voix, à travers le monde, réclament une réforme du Conseil de sécurité afin qu'il reflète mieux les réalités géopolitiques actuelles et garantissent une représentation plus inclusive des pays du Sud, notamment de l'Afrique, qui est souvent marginalisée dans les grandes décisions mondiales, malgré son rôle essentiel dans la sécurité internationale. Mikaël Imran Kanou a ensuite insisté sur l'importance d'une approche africaine, par et pour les Africains, conforme au principe des solutions africaines face aux défis africains. Cette approche reflète la vision de l'Union africaine qui consiste à donner aux Africains les moyens de résoudre les problèmes auxquels leur continent est confronté, plutôt que de dépendre exclusivement d'interventions extérieures. Dans ce contexte, il a mis en lumière la résilience et la capacité croissante de l'Union africaine, malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Malgré des obstacles considérables, a-t-il déclaré, l'Union africaine a continuellement démontré sa capacité à exploiter ses avantages comparatifs pour intervenir en tant que premier acteur face aux menaces sécuritaires sur le continent, qu'il s'agisse d'initiatives de médiation ou de la mise en œuvre d'opérations de soutien à la paix. Évoquant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, un organe clé de l'organisation, Kanou a souligné l'importance cruciale de renforcer les capacités de cette institution. Il a déclaré qu'il était essentiel de veiller à ce que l'architecture africaine pour la paix et la sécurité soit dotée des ressources adéquates et d'un soutien politique suffisant pour continuer à jouer un rôle déterminant dans la définition du paysage sécuritaire du continent. Cette affirmation met en exergue la nécessité de fournir à l'Union africaine les moyens de poursuivre et d'étendre ses efforts en matière de maintien de la paix et de résolution des conflits à travers l'Afrique, renforçant ainsi son autonomie et son efficacité dans la gestion des crises régionales. L'appel à une réforme du Conseil de sécurité et un soutien accru à l'architecture de sécurité africaine souligne la volonté du groupe A3+, de voir l'Afrique non seulement mieux représentée dans les instances mondiales, mais aussi dotée des outils nécessaires pour assurer sa propre stabilité et prospérité. Michel Imran Kanou a également souligné que les efforts de l'Union africaine comprennent la prise en compte des positions africaines dans les délibérations du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a précisé que cela inclut des questions cruciales telles que l'élaboration de mandats pour les opérations de paix de l'ONU, l'examen et le réexamen des régimes de sanctions, ainsi que le séquençage des efforts de médiation. Il a aussi mis en avant la nécessité de coordonner les interventions humaines en Afrique, en particulier dans les régions en crise. Le représentant permanent du Sierra Leone a réaffirmé la position ferme du groupe A3+, qui estime que les solutions politiques sont la clé d'une paix durable. Kanou a souligné que les déficits de gouvernance, les changements de gouvernement par des moyens inconstitutionnels et l'exclusion politique continuent d'être des causes profondes d'instabilité dans de nombreuses régions du continent, notamment dans la région du Sahel. Il a fait remarquer que le renforcement d'une gouvernance inclusive et responsable, ainsi que la promotion de l'état de droit sont des éléments essentiels pour briser le cycle de violence. Cet ensemble de priorités souligne la volonté du groupe A3+, doit renforcer non seulement la voie de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, mais aussi la capacité du continent à répondre de manière proactive aux multiples défis auxquels il est confronté. Kanou a fermement insisté sur le fait que le partenariat ONU-UA doit continuer à mener les efforts de réponse face aux crises en Afrique, notamment pour garantir que l'aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont désespérément besoin, et pour assurer la protection des populations vulnérables. Ce rôle de leadership est essentiel pour garantir une intervention rapide et coordonnée dans les situations d'urgence. Le diplomate a également mis en lumière l'une des menaces les plus persistantes qui affectent quasiment toutes les régions du continent africain, l'hétéro-terro et l'extrémisme violent. Il a particulièrement souligné l'impact dévastateur de ces phénomènes dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, qu'il a qualifié de priorité absolue pour le partenariat entre l'ONU et l'Union africaine. Kano a également attiré l'attention sur un autre défi majeur qui menace la stabilité et le développement à long terme du continent, les effets néfastes du changement climatique. Il a souligné que les impacts du réchauffement climatique constituent un danger croissant pour la paix et le développement en Afrique, exacerbant souvent les tensions et alimentant les conflits, notamment dans les régions déjà fragiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain DibaWorld, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.